et salut les amis on se retrouve là sur le calouti monde à fard sur la bêta donc pour parler de la bêta et voilà petit massacre à l'écran voilà donc n'hésite pas à liker cette vidéo regarde moi ce massacre que j'ai pu faire j'ai mis la vidéo sur twitter j'espère que tu l'as vu n'hésite pas à me suivre sur twitter petit massacre à la m3 dans le petit spawn et là voilà je pensais pas du tout y arriver j'ai dit il y a moyen de quelque chose il y a moyen de bien faire quelque chose et voilà j'ai réussi cette petite série ce petit massacre et on va passer de suite au gameplay pour parler bien sûr et voilà de mon doigt phare donc qui est voilà ils ont mis la mini map ils ont mis la mini map ça y est la mini map est là et j'espère qu'elle va rester comme ça enfin bref rester comme ça c'est un grand mot rester comme ça qu'elle va rester bien là déjà c'est sûr faut qu'elle reste là parce que ça fait toute la différence ça fait toute la différence avec la mini map sans minimap ça fait toute la différence et donc là je vous ai mis aussi un gameplay au fusil à pompe parce que le fusil à pompe est vraiment très très bon et il one shot quoi c'est un fusil à pompe et donc oui pour revenir à la mini map donc la mini map est vraiment spécial sur sur ce jeu là c'est que en fait vous voyez la mini map en haut vous voyez vous la voyez et bien voilà vous voyez vous voyez les ennemis et bien les ennemis les tirs d'ennemis ne se voient pas sur la mini map ça se voit sur la jauge en haut que tu vois en haut de mon écran 169 centre magasin de tapis tout ça tu vois et bien tout ça tu vas voir voilà les petits points rouges que tu vois ça c'est les ennemis qui tire voilà donc tu as ta map plus ce système là j'espère qu'ils vont remettre comme c'est d'habitude parce que je suis pas trop fan même si c'est vraiment très très bien comme ils ont fait c'était très bien on n'a pas à se plaindre c'est très 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 bien ça se voit bien tout ça mais c'est sûr qu'on voit la différence avec la mini map sans mini map on voit vraiment la différence ça c'est vraiment génial et on voit que la infinity war sont actifs et voilà donc déjà ça c'est bon un point faible ils ont rangé ce problème là après bon c'est une nation bêta ce n'est pas le jeu je le rappelle voilà on est là pour pour dire les mauvaises choses et on est là aussi pour dire les bonnes choses donc c'est une baisse elle est là pour elle est là pour et aussi les spawns il va falloir qu'ils corrigent les spawns qui corrigent les armes parce qu'il y a certaines armes qui ne font pas du tout de dégâts il y en a certaines qui en font beaucoup trop vraiment beaucoup trop bullshit elle est bullshit ouais ouais il y a des bullshit il y a des mecs certaines certaines personnes qui dirait que tu as met des bullshit tu vises sur le mec tu tires sur le mec tu mets par exemple des folles et un chargeur sur le mec et lui il arrive il se tourne le dessus donc voilà il va falloir qu'ils rendent ce problème là parce que c'est très chiant et aussi qu'est ce qu'il y avait d'autre on n'en fait plus trop enfin bref en tout cas voilà vraiment comme tu peux voir le pompe vraiment très très bon vraiment très très bon le pompe vraiment très très bon et c'est ça c'est le plaisir de jouer aux pompes ça fait tellement longtemps et oui c'est ça aussi que je voulais dire voilà ça revient des fois de temps en temps ça revient puis le sniper le sniper qu'est ce que ça fait plaisir de voir du sniper sur infinity war au moins ça c'est du sniper c'est pas du sniper à la triarche c'est du sniper infinity et quand on voit les mw2 et tout ça donc c'est pas pareil c'est différent mais ça reste du bon sniper moi qui joue qui suis joueur sniper malheureusement je peux pas vous en proposer sur black ops 4 parce que black ops 4 je n'aime pas du tout je m'y fais pas je joue au sniper je fais que de la merde et ici sur ce jeu là et ben les clips scopes passent vraiment très très bien même s'il y a quand même une dureté plus dure que que les autres infinity war comme tous les infinity war call of duty je parle tous les infinity war sont vraiment génial et la prise en main du sniper est vraiment très très bonne mais sur celui là elle est plus dure vous devez mettre des accessoires pour accentuer la vitesse de visée en fait et et ça c'est un peu compliqué c'est vrai que j'espère qu'ils vont ronger le système on va tout simplement 5 2 3 % de visée en plus pas plus tu vois je demande pas plus un petit plus de visée avec le sniper et là c'est parfait là c'est parfait parce que le sniper en tout cas qui est disponible dans la bêta il est très très bien franchement quasiment aucun hitmarker quasiment aucun hitmarker et ça c'est vrai ça c'est vraiment le rêve des fois tu rentres et c'est quickscope mais vraiment magnifique 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 et oui je vous ai pas proposé le gameplay sniper parce que tout simplement des fois pas moi je galère encore mais en tout cas ce que je peux te dire là en tant que joueur joueur sniper je peux te conseiller vraiment fortement et voilà donc j'espère que le jeu final ils vont ronger ça on verra à la sortie de toute façon les tests au fait les amis ils reviendront je ferai une vidéo spéciale sur ça mais les tests reviendront sur ce jeu là parce qu'il ya beaucoup de choses et beaucoup d'accessoires on en reparlera en tout cas n'hésite pas à liker et à commenter moi je te dis à la fois prochaine bisous bisous n'hésite pas tu sais tout ce qu'il faut savoir dans la description tout ça bisous bisous ciao ciao n'hésite pas à t'abonner c'est gratuit twitter tout ça n'hésite pas monsieur ciao ciao bisous bisous ciao à prochaine le drône est à cour de carburant il rentre sera détaillé les sites de croisière alliés lancé il reste une minute la victoire est proche missile de croisière alliés lancé on a bien fait de vous accorder notre confiance chassin